... Alors ça répond bien à ce que, peu de temps avant lui, Ismaël Chamout, peintre, mais aussi directeur du département culturel et artistique de l'OLP, et qui va accompagner la renaissance du cinéma palestinien à la toute fin des années 60 et 70. Et il disait dans un entretien, il se rappelait ou il rappelait que, dans un premier temps, il avait travaillé pour des films de l'Unroi. Alors, il n'y avait aucune image ou très très peu d'images sur les Palestiniens. L'Unroi en produisait. L'Unroi, c'est l'Office des Nations Unies chargé du secours et du travail des Palestiniens. Et il produisait quelques films, mais des films triés. Il ne fallait absolument pas d'évocation politique. La question palestinienne n'était qu'une cause humanitaire, qu'une affaire de secours, d'urgence aux Palestiniens. Et on a une mise au silence de l'affaire politique. Donc, c'est un cinéma qui va naître, ou des images, à la fois cinéma et photographie, qui, dans les années 50 et 60, évoquent les Palestiniens, puisque les films qui sont produits par l'Unroi sont destinés aux donateurs de l'Unroi. Et les principaux donateurs sont les Américains, à 50%. Donc, il faut un cinéma fabriqué de toutes pièces, trié, où on enlève toute notion politique pour ne laisser qu'apparaître qu'un Palestinien, simplement un peu mendiant, à même de créer l'émotion suffisante pour les donateurs. Et de cette période-là vont naître des réalisateurs palestiniens et une volonté de s'emparer du cinéma pour se raconter. Et comme tu l'as évoqué juste avant, dans les propos de Hakiki, la volonté de se mettre en scène, de se mettre devant, de raconter ses souffrances, mais de raconter aussi sa lutte et ses perspectives dans l'avenir. Donc, je pense que revoir ce film ou le découvrir, c'est à la fois se replonger sur un moment historique, sur un moment donné, mais en même temps, il résonne forcément aujourd'hui. L'une des idées principales de ce cinéma répondait à l'assertion israélienne selon laquelle les Palestiniens n'existent pas. Et cette idée-là, elle est toujours ancrée, elle est présente encore aujourd'hui. On se souvient des déclarations du ministre des Finances Smotrich qui déclarait ça en France, il y a un peu plus d'un an, je crois, ou d'autres députés français qui le déclarent ouvertement. Donc, c'est une lutte, c'est un film aussi qui peut être très actuel par beaucoup d'aspects. Voilà, place au film. Place au film. Moi, j'ai une question, mais qui ne concerne pas trop l'histoire des Palestiniens, mais plutôt l'histoire du film. Et est-ce que vous savez par qui il a été vu, quelle audience il a eue à l'époque et depuis ? Quelle réception, vous dites ? Alors là, moi, je n'ai pas suffisamment d'informations. Je pense que... Voilà, en tout cas, il a l'audience de ce film, de ces films documentaires, de ces films d'auteurs qui sont arrangés avec d'autres réalisateurs, comme je pense à Vautin, c'est René Vautin ? Vautrin, René Vautrin, l'auteur de Bretagne Rouge, par exemple. Vautier, voilà, merci. René Vautier, c'est ça ? Quelle part il peut toucher ? Il est présenté dans des lieux alternatifs, comme celui-ci. Et je pense que le journaliste, ni le journaliste, ni le prince... Le prince Régné, c'est ça ? Ringué, Ringué. Le prince Ringué ne l'ont vu. Ça ne les intéresse pas, puisque ça n'existe pas. Donc sans doute que l'audience est là encore marginale. Elle renvoie, en fait, à ces premiers groupes, marginales, mais en même temps inquiétantes. On voit ces fondateurs, les premières associations de solidarité avec la Palestine. Elles viennent des Marocains. Et les Marocains, on les voit, les travailleurs marocains et algériens, on les voit à un moment dans une scène à Barbès. Donc on est autour de 74, parce que j'ai l'impression qu'il y a des images, en fait, sur plusieurs années. Mais ce sont ces premiers groupes de travailleurs maghrébins qui vont mobiliser sur la question de la Palestine et la première association de solidarité. Je pense qu'elle va s'appeler... Je crois que ça va être l'association médicale franco-palestinienne, mais elle a peut-être encore un nom avant. Il y a peut-être un intermédiaire. L'origine de l'FPS, oui. Donc marginale, mais pas complètement, parce que là encore, si on regarde bien ce qui est présenté dans ce film, c'est quelque chose qui est strictement interdit aujourd'hui de faire. Vous imaginez le mouvement palestinien armé, présenté comme ça. Arafat, aujourd'hui, ce n'est plus Arafat, c'est d'autres dirigeants, c'est Sinoir. Voilà, en fait. Donc ce n'est plus possible. Donc il y a une régression. Une question ? Merci. Très naïvement et avec toute mon ignorance, je n'ai pas très bien compris la grève de 1941. La grève de 1941 par un gréviste des Pays-Bas, c'est ça ? Des Pays-Bas. Je pense que... Parce qu'en fait, le film aborde très souvent la question du sionisme et très souvent la question de juifs qui sont anti-sionistes ou qui le découvrent, qui changent de position. Et c'était le cas de cette personne. Donc si j'ai bien compris, il a organisé une grève. Il est juif. Il me semble qu'il est juif. Ou il protestait contre... Voilà, il est juif. Et il organise une grève. Il est évidemment arrêté, torturé. Ensuite, beaucoup plus tard, il sera invité en Israël, alors qu'il est engagé aux côtés des Vietnamiens. Il s'engage. Il prend des prises de parole pour soutenir la lutte vietnamienne. Il est invité par les Israéliens, qui a toujours un grand intérêt à ouvrir grand ses bras de la gauche jusqu'à la droite. C'est la politique qui est menée actuellement. Je ne vais pas faire de référence en France, mais on pourrait en faire dans tout le cas. C'est d'ouvrir grand les bras à des militants de gauche ou même d'extrême-gauche, puisqu'ils soutiennent les Vietnamiens contre l'agression américaine. Et puis il visite, il reçoit des prix. On lui fait visiter et il ne comprend pas grand-chose, en fait, où il ne s'intéresse pas. Il ne voit pas, en fait, ce qui se passe. Il voit tout simplement la partie qu'il imaginait d'Israël, un pays nouveau. Et puis jusqu'au moment où il a un déclic, alors il cite ce cas de cette lettre de cette jeune fille. Je ne sais plus ce qu'elle lui dit, mais elle lui dit qu'elle déteste le monde. Voilà, elle dit « Je hais le monde ». « Je hais le monde, je vis comme une réfugiée sous la tente et le monde nous a abandonnés. » Imaginez les enfants aujourd'hui à Gaza, ceux qui auront dans 10 ans, qui auront 20 ans dans 10 ans. Eux aussi, ils vont haïr le monde. Donc, c'est en fait celui d'un revirement. Et c'est vrai que la question, et en ça, il est bien fait. Il y a souvent ces questions politiques qui reviennent sur des questions qui reviennent sans arrêt aujourd'hui. C'est quoi le sionisme ? C'est quoi l'antisionisme ? C'est quoi l'antisémitisme ? Et on retrouve ça, dans des formules qui sont assez proches de celles qui sont dites aujourd'hui, avec peut-être ce côté encore à la fois qui est complètement ouvert. On le voit aujourd'hui dans les mobilisations et les mobilisations de juifs ontitionnistes. Ils sont très nombreux. Et il n'y a pas mille questions à poser sur ce sujet-là. On voit ce côté un peu naïf qu'on a jusqu'à aujourd'hui sur l'idée que si la société israélienne ne sont pas tous des fascistes. C'est ce qui est dit à un moment dans le film. Ils ne sont pas tous des fascistes. Et sans doute qu'ils se réveilleront pour prendre conscience. On a toujours ce travers, finalement, ce travers. Eh bien, aujourd'hui, la société a pris sa direction. Elle n'a finalement jamais changé puisque les structures n'ont jamais changé, puisque la colonisation, les buts fixés de la colonisation et du sionisme n'ont jamais changé, n'ont pas bougé d'un iota. C'est resté la même. Et ce film nous sert un peu de repère aussi pour montrer qu'on est toujours au même point, en fait. On est toujours au même point. Oui, juste plusieurs choses. D'abord, le film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film qui, justement, par ses repères historiques consécutifs qui nous font comprendre qu'en effet, l'histoire est longue et se répète et que le problème est toujours le même, l'existence des Palestiniens. j'ai découvert qu'il y a 50 ans, j'ai découvert pour moi, oui, qu'il y a 50 ans déjà, les Palestiniens nous disaient dans le film à la fin « Faites connaître notre existence. Parlez de nous. » Et j'en ai beaucoup pris conscience lorsque j'ai eu la chance d'aller avec toi en Palestine rencontrer des Palestiniens. et c'est le même propos qu'ils nous ont dit. Venez nous voir pour parler de notre vie, de notre résistance pacifique, puisque c'est des résistants pacifiques que nous avons rencontrés, beaucoup par la culture, d'ailleurs. Et je voulais dire aussi que, à la suite, un festival palestinien comme celui-ci, comme il y en a beaucoup d'autres en France, c'est une réponse à cette demande exprimée dans ce film il y a 50 ans. Et je pense que ton livre doit aussi en faire partie. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton livre ? Alors, sur le... Voilà, c'est deux mots sur le livre. Deux mots, c'est pas facile. Sur le livre que je présente en bas, mais qui est « La Palestine dans 50 portraits de la préhistoire à nos jours », c'est rappeler que les palestiniens ont un passé, dans un moment où même le passé est rasé à Gaza. Les archives sont rasées, les bibliothèques sont rasées, les cimetières sont rasées, les mosquées sont rasées. Donc l'histoire... La question de l'histoire est très importante. Ici, l'histoire, elle va commencer... C'est lié à l'enracinement, c'est lié à 48, ce moment de la rupture, un peu avant les Anglais. Mais voilà, il n'y a pas à remonter plus loin. Mais on voit que dans le travail d'expulsion des palestiniens, il y a l'expulsion de la terre et il y a l'expulsion du passé. C'est... Voilà. Le processus de colonisation, il se fait par plusieurs moyens. Donc le livre, ça raconte, en fait, n'est pas une réponse à ça, n'est pas une justification de l'histoire. C'est simplement entrer dans l'histoire, dans des moments... J'évoquais tout à l'heure 1936, la grande révolte de 1936-39. Et on a, comme ça, des entrées dans des moments de l'histoire, alors passés, parfois même très, très lointaines. Et puis, ils présentent, et notamment, un portrait sur un couple dans le cinéma. C'est celui de Moustapha Abu Ali et Radija Habachne, qui font partie de cette génération qui ont fondé l'Institut de cinéma palestinien en 1969 et puis, en 1974, voilà, d'abord, c'est l'unité du film palestinien et ensuite, l'Institut du cinéma palestinien en 1974. Donc, c'est vraiment... Voilà, le film résonne avec ses portraits des premiers cinéastes. et on voit très bien ce film par les... Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est la musique. Donc, la musique, c'est quelque chose d'ancré dans la vie, dans le quotidien. On entend cette musique régulièrement. Elle résonne vraiment que ce soit du côté des traditions, dans des mariages et les différents types de musique, que ce soit de musique jouée à la flûte. Et à un moment, on voit les soldats qui font un petit dapké. Ils le font aussi avec une vieille dame sous les oliviers. On a Férouz et Jérusalem. On a... Qu'est-ce qu'on a comme autre... Les musiques du Fata, de l'armée, de la lutte armée. Et puis, on a un grand musicien aussi contestataire, égyptien, qui est Cher-Himam. Et Nasser Rewan, je pense, quand on a justement le groupe des Marocains à Barbès et qui manifeste pour la Palestine. Donc, on a aussi une résonance. Et là, ça renvoie aussi à l'idée que la révolution palestinienne, et c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la révolution palestinienne, elle dérange. elle dérange le roi Hassan II, elle dérange le roi Hussein, elle dérange ce monde-là qui n'aime pas beaucoup ces turbulences. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il y a certaines turbulences palestiniennes qui ne sont pas très appréciées dans telle et telle monarchie. il y a ce risque, ce risque de débordement, ce risque qui est toujours là. Alors bon, je n'ai pas trop parlé du livre, mais on pourra en discuter après. J'ai eu une fois une dispute avec mon père qui ne comprenait pas que je soutienne le peuple palestinien et la Palestine. Et en fait, il m'a dit qu'en fait, son argument, c'était que le peuple palestinien soutenait l'Algérie pour le Sahara occidental. Donc pour lui, le peuple palestinien et la Palestine en fait, trahissait le Maroc. Et nous, comme on est marocains, ils nous ont trahis. Et de cette manière, ils ne voyaient pas la raison. Et en plus de ça, il m'avait dit qu'ils ne s'entendaient pas entre eux. Il dit, comment on peut aider ces gens-là qui eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux ? Et c'est ce que veut nourrir justement, ce qu'a voulu nourrir à mon avis le gouvernement israélien, c'est qu'il y ait de la discorde entre les palestiniens et qu'eux-mêmes ne sont pas défendables parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et mon père, il ne voulait pas les défendre parce qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux et qu'ils s'auto-détruisent. Il dit, ils ne défendent pas des gens qui s'auto-détruisent et qui ne sont pas d'accord sur leur avenir. Oui, qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Aucune résistance au monde, ne sont-ils, entre elles, ne forment un bloc uni comme ça qui tomberait d'évidence. Ça n'a aucun sens. Il n'y a nulle part, ni en France pendant la Seconde Guerre mondiale, ni au Vietnam, ni en Algérie, ni dans bien d'endroits. c'est faire l'unanimité dans un mouvement. On voit Arafat, il y a plusieurs fois. Alors on est dans la grande période d'Arafat. Ça en est. Mais en 1974, si on ne parle que de l'année 1974, il y a des discordes très très fortes parce que le plan du FATA n'est pas accepté par tout le monde, n'est pas accepté, notamment par la gauche palestinienne, qui rejette, notamment dans le discours qui a été fait, alors je ne sais plus s'il évoquait dans le film, le discours qui est prononcé par Arafat aux Nations Unies. Donc 1974, Arafat intervient aux Nations Unies. C'est une révolution aussi. C'est une révolution. Donc son discours ne se passe pas à New York, mais à Genève. Et c'est une révolution parce que ce groupe, on est deux ans après Munich. Donc ce qui est présenté, c'est intéressant, ce qui est présenté dans le film au tout début, où finalement, c'est une condamnation unanime de tous les Palestiniens. et notamment de ses dirigeants à tout jamais. Et puis deux ans plus tard, Arafat est présent et annonce finalement la possibilité d'un règlement qui pourrait être négocié ou en tout cas qu'on pourrait revenir sur la question de partition de la Palestine autour des frontières de 1967. Et donc cette question-là qui est, voilà, dite du bout des lèvres, mais qui est quand même dite, va susciter une grande colère chez les autres Palestiniens qui vont dire non. Au même titre que pour Oslo, on va avoir un refus extrêmement important, mais deux voix qui finalement vont devoir se taire face à ce nouveau plan de colonisation, en fait. parce que Oslo, c'est véritablement un plan de colonisation. La colonisation a triplé. Donc ça ne peut pas être autre chose. Mais si opposé en 1993, voilà, c'est unanimement condamné comme une mauvaise volonté. Donc en fait, dans la diplomatie palestinienne et notamment dans le monde arabe, évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de gérer. Ce n'est pas facile de gérer les conflits qui existent en interne. et par exemple dans le cas du Maroc ou de faire avec certains régimes qui sont alliés où aujourd'hui, on a la question de la normalisation, c'est-à-dire qu'on a des États qui normalisent avec Israël qui n'ont absolument aucun, n'a remis en question cette normalisation. Aucun. Les seuls qui ont remis en question, c'est en fait des pays d'Amérique latine. Donc ils sont quand même assez loin. comme ça par rapport à ce papa qui ne désire pas prendre parti avec un peuple qui, entre guillemets, ne s'entend pas entre eux. Comme vous venez de le dire, donc les résistances, ça n'a jamais été en accord avec le gouvernement. Dans tous les pays protectorats ou colonisations ou autres, il faut beaucoup de sang qui coule pour qu'il y ait libération. Et est-ce que le peuple juif s'entend entre eux ? Est-ce que les Israéliens s'entendent entre eux, entre juifs orthodoxes et autres et tout, pour qu'on les soutienne ? Ben eux aussi, ils ne s'entendent pas entre eux à ce compte-là. Au même titre que les Palestiniens qui ne s'entendent pas entre eux. Donc à ce compte-là, on ne soutient ni l'un ni l'autre. Mais il y a d'autres idées derrière la tête et tout qui font que le peuple musulman, le peuple chrétien ou le peuple juif, en fait, ça n'existe pas. C'est des concepts. C'est des concepts théologiques, des mythes. Donc déjà, il faut supprimer ce concept. L'évocation des panthères noirs ou des juifs arabes ou appelés séfarades. Tout dépend des moments dans l'histoire. Aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait des juifs séfarades et des juifs ashkenaz. Non, il y a beaucoup plus que ça, en fait. Les juifs du Yémen n'auront absolument rien à voir avec l'histoire de l'Espagne. Donc c'est beaucoup plus varié comme toutes les religions qui se diffusent ou qui est adoptée. eh bien, elle est très, très, très variée. On la retrouve en Europe, en Afrique et en Asie. Comme l'islam, comme le christianisme. Elle s'est répondue. Alors maintenant, la question, s'il y a des dissensions, oui, il y en a beaucoup actuellement. Il y a beaucoup de groupes, de groupes différents entre non-religieux, religieux, nationalistes religieux, nationalistes non-religieux, entre religieux non-sionistes et laïcs, libéraux, sionistes, mais pas trop. vous avez en fait une large gamme qui peut être franchement en opposition. Là, par exemple, en ce moment, il peut y avoir des oppositions très fortes parce qu'en fait, il y a cette volonté d'intégrer notamment les très religieux qui sont dispensés de servir dans l'armée et donc des gouvernements successifs qui veulent les intégrer à l'armée et qui disent nous, on y va et pas vous, c'est pas juste. Sauf qu'ils résistent assez fort. Alors, sans doute qu'une frange va finalement accepter de religieux non-sionistes ou à côté du sionisme, on va dire. Certains vont finalement devenir des religieux nationalistes donc ils vont dire voilà, on fait la prière mais en plus on va quand même prendre une arme et puis d'autres vont au contraire s'écarter. C'était même la menace de certains dirigeants de dire si c'est comme ça, nous on part. C'est-à-dire on part, on va aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre qui est un lieu où se trouvent beaucoup de religieux, notamment c'est les religieux assidimes non-sionistes. Donc il y a des courants, il y a des courants, maintenant il y a aussi des courants d'unanimité, c'est pour ça que je trouve toujours le film un peu naïf en disant finalement tout le monde pourrait entendre raison et finalement tout se passerait beaucoup mieux. que c'est naïf dans le sens où on ne prend pas la situation de départ, le problème de départ. Si on considère que le problème de départ c'est les Palestiniens, bon, OK, mais si on considère que le problème de départ c'est la colonisation et l'expulsion des Palestiniens, il faut résoudre ce problème-là. c'est un poète palestinien qui s'appelle Mourid Barghouti et Mourid Barghouti disait les Palestiniens ne sont pas le problème. Les Palestiniens ont des problèmes mais ils ne sont pas le problème et il faut retourner en fait la situation il y a un problème israélien c'est ça le problème donc il faut chercher des solutions.